Les 7 erreurs qui vous empêchent de devenir un super affilie. Cela nous vient-il du fait de choisir un produit que personne ne veut ? Cela nous vient-il du fait que nous ne savons pas à qui vendre notre produit ? Ou bien est-ce parce que nous ne savons pas communiquer ? Ou est-ce parce que nous ne savons pas vendre ? Ou bien est-ce que parce que nous ne savons pas nourrir notre relation avec les prospects ? Ou parce que nous n'inspirons pas confiance ? Ou alors est-ce que nous avons mal choisi notre créneau ? Cette formation offerte va vous montrer exactement les erreurs que vous faites et qu'il faut éviter absolument. Restez donc très attentif pour suivre point par point toutes les solutions qui vous sauveront une fois par toutes des échecs que vous essayez depuis un moment. Si vous ne comprenez pas un passage, ne vous gênez pas d'arrêter la vidéo et de revenir en arrière pour mieux l'écouter et le comprendre. Cette formation gratuite qui risque de disparaître plus tôt que prévu s'inscrit dans le cadre du marketing humanitaire que nous adoptons comme secteur d'activité centrale. Tirer en le plus d'enseignements avant qu'il ne soit trop tard. Introduction. C'est bien moi ici, Ludo. Tirer. Bonjour, je m'appelle Ludovic Gauthier et je génère des revenus sur le web depuis 2009. J'ai d'ailleurs créé le blog domination-web.com sur le sujet. Et vous le verrez, je suis également un passionné de vidéos pour mon business en ligne. En réalité, je m'intéresse à l'affiliation depuis mes débuts. Car, c'est vrai que, ne pas avoir à créer de produits est un gros avantage, surtout pour un débutant. Il faut bien dire qu'à mes débuts, je ne gagnais pas plus de quelques dizaines d'euros par-ci, par-là. Pas de quoi s'extasier. Mais j'avais un objectif en tête qui me permettait d'avancer, vivre une vie différente, ne plus avoir de patrons sur le dos, de collègues qui tirent sans cesse la couverture à eux, ne pas avoir à répéter les mêmes actions chaque jour qui passent. Voici deux exemples de gains générés grâce à l'affiliation. 4 304,81 en un mois ici, 5 404,68 euros là. Alors, je sais, certaines n'y croiront pas et d'autres seront sceptiques. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'écrire ce livre. Pour leur ouvrir les yeux. Le potentiel qu'offre la combinaison de l'affiliation et d'Internet est sous nos yeux et ne demande qu'à être exploité. Dans ce livre, vous allez découvrir. Partie 1. Ce qu'est exactement l'affiliation ainsi qu'une explication détaillée, pas à pas pour gagner vos premiers euros grâce à l'affiliation. Partie 2. Laissez terreur à ne pas faire pour booster vos revenus d'affiliation. Bonne lecture. Partie 1. Démarrer en affiliation. L'affiliation est le meilleur moyen de démarrer sur Internet. Que ce soit pour arrondir vos fins de mois ou monétiser vos listes d'inscrits si vous en avez. Malgré tout, l'affiliation reste méconnue. C'est un constat. En fait, la plupart des gens n'en ont même jamais entendu parler. Et pendant ce temps, un groupe de personnes en profite pour gagner de petites fortunes, justement grâce à l'affiliation. D'ailleurs, voici quelques revenus encaissés par les acteurs de ce secteur qu'est l'affiliation. Plus d'un milliard d'euros sur Clickbank, plus de 2 millions d'euros sur un TPE. Croyez-moi, l'affiliation est un domaine très sérieux, et qui peut surtout vous apporter beaucoup d'argent, à condition que vous sachiez comment vous y prendre. Voici un résumé du principe de l'affiliation. En tant qu'affilié, vous envoyez des acheteurs potentiels vers le produit spécifique d'un vendeur. C'est tout. A chaque vente générée, vous touchez une commission qui peut être plus ou moins importante, plutôt simple sur le principe, non ? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais des tas de vendeurs utilisent ce qu'on appelle des programmes d'affiliation, c'est-à-dire une sorte d'endroit qui leur permet de trouver des affiliés motivés qui feront de la promotion pour leurs produits en échange de commission. Il existe même des programmes d'affiliation sur à peu près tout ce qui peut être vendu, comme vous l'avez lu dans la livre Initiation à l'affiliation de mon associé, Cédric Vimeux, que vous pouvez télécharger en cliquant ici. Voici mes trois critères pour choisir le bon produit d'affiliation. 1. Premièrement, choisissez un produit d'affiliation dans un domaine qui vous intéresse, mieux encore, qui vous passionne. Vous aurez ainsi plus de chances de maîtriser votre sujet et d'apparaître comme un conseiller de choix auprès des personnes à qui vous allez recommander le produit d'affiliation choisi. 2. Le deuxième critère pour choisir un bon produit d'affiliation est de faire attention à ceci, choisissez celui qui vous rapportera le plus grand pourcentage de commission à chaque vente et dont le niveau de remboursement est le plus faible possible. 3. Enfin, testez le système vente de votre hypothétique vendeur concernant le produit qui vous intéresse pour savoir s'il est suffisamment efficace. Pour cela, deux moyens. 4. Envoyez 100 personnes, et voyez combien achètent. Si vous estimez que ça n'est pas assez, et bien changez de produit, si possible pour un produit équivalent et testez à nouveau. Autrement, le plus simple est de vous mettre dans la peau du client et de tester vous-même le système de vente de votre vendeur. Où allez pour choisir votre produit ? Il existe des sites plateformes, comme par exemple ClickBank ou un TPE, où des milliers de vendeurs entreposent leurs produits numériques et non physiques, dans l'attente de trouver des affiliés tels que vous pour les aider à les promouvoir en échange de commissions, un pourcentage sur les ventes. Les produits en question sont des méthodes, ou des programmes, avec de l'information de valeur spécialement créée pour résoudre le problème précis d'une personne. Par exemple arrêter de fumer, mieux dormir, perdre du poids, connaître les techniques de la séduction, etc. Ces méthodes sont en général constituées de livres au format PDF qu'on appelle e-book, d'audio au format MP3 et parfois de logiciels en tout genre. Bref, dès qu'une personne passe commande d'un produit numérique sur la PF1 TPE par exemple, et bien cette personne reçoit son produit par téléchargement en quelques clics. Alors tout ceci est peut-être nouveau pour vous, mais il faut que vous compreniez que la vente de ce genre de produit numérique a de gros avantages. Premièrement, c'est intéressant pour l'acheteur, car il n'a pas à attendre des jours ou même des semaines la livraison de son produit, par voie postale. Comme je vous l'ai dit, en quelques clics il télécharge son produit. Ensuite c'est également avantageux pour le vendeur. Pour livrer chaque nouveau client, il lui suffit de faire une simple copie des fichiers à transmettre, de façon illimitée sans coût supplémentaire, ce qui ne lui coûte rien. Enfin, vous qui êtes l'affilié, vous pouvez tirer parti de ce tout ceci. Le vendeur ayant des coûts très faibles, il peut vous offrir une commission très intéressante. Entre 50% et 70% de commissionnement pour ce type de produit. Voilà pourquoi autant d'affiliés choisissent de faire la promotion de produits numériques téléchargeables. Parce que c'est très souvent synonyme de grosses commissions pour eux. A vous de jouer ! Voici une technique très simple pour gagner vos premiers euros en faisant la promotion d'un produit de la PF1 TPE. Pour cela, je vais vous demander de suivre pas à pas ces différentes étapes. 1. Allez sur la plateforme 1TPE en cliquant ici, 1TPE. 2. Créez-vous un compte si vous n'en avez pas en cliquant sur « Inscrivez-vous » menu en haut. Rassurez-vous, cette inscription est 100% gratuite. 3. Choisissez et tapez votre pseudo. Entrez ensuite votre adresse e-mail et validez en tapant sur le bouton juste en dessous. 4. Sur la page suivante, tapez votre prénom et votre adresse e-mail pour confirmer. 5. Vous allez recevoir un e-mail de bienvenue de la part d'un TPE. Vous y trouverez votre identifiant et votre mot de passe. 6. Ensuite, cliquez sur « Accueil » et sur « Connexion membre » sur un TPE. 7. Connectez-vous à votre espace membre en indiquant les identifiants que vous avez justement reçus dans le mail. Voilà, votre compte est maintenant créé. Vous pouvez passer aux choses sérieuses et choisir votre produit pour en faire la promotion. Rappelez-vous, un produit dans un domaine qui vous plaît. 8. Pour cela, cliquez sur le lien « Promotion des produits » à gauche. Vous pouvez faire une recherche de produit par catégorie ou par mot-clé selon votre choix. 9. Pour choisir, suivez ces recommandations, avec exemple. Choisissez un taux de commissionnement le plus haut possible. Pour ce produit, le taux de commission est de 70%. Regardez également le taux remboursement le plus bas possible. Pour ce produit, le taux de remboursement est de 4%. Vérifiez le système de vente des produits qui vous intéressent, c'est-à-dire la qualité de la page où vous enverrez vos visiteurs. Cliquez sur le lien comme ici. Cliquez sur le lien pour aller voir l'argumentaire du vendeur. Vérifiez le nombre d'affiliés qui ont choisi de promouvoir le produit qui vous intéresse. C'est un bon indicateur pour vous. Plus il y en a et plus a priori, et plus le système de vente est bon et le produit de qualité. 49 affiliés ont déjà recommandé ce produit avec succès. Dès que vous avez choisi votre produit, copiez ce qu'on appelle votre lien d'affilié pour ce produit. Voilà à quoi ressemble votre lien affilié pour ce produit. Voilà ce que vous allez faire à partir de maintenant. A chaque fois que vous Enverrez un email à un destinataire. Que vous taperez quelque chose sur le blog de quelqu'un ou sur un forum. Eh bien, insérez votre lien affilié que vous venez de copier, ainsi qu'une courte accroche d'une petite phrase en signature de votre message, sous votre prénom. Voici ce que ça donnerait dans mon cas pour mon produit que je choisirais sur la loi de l'attraction. J'écrirai ceci. Si vous cliquez ce lien et que vous achetez, je toucherai une commission émoticône souriant. Bien évidemment, plus vous diffuserez de messages avec votre signature, plus vous aurez des clics sur votre lien d'affilié, et plus serez susceptible de toucher un nombre important de commissions. C'est aussi simple que ça pour démarrer en affiliation. Voilà, vous savez maintenant ce qu'est l'affiliation, vous savez comment sélectionner un produit sur une plateforme d'affiliation, par exemple un TPE, il en existe d'autres. Et vous savez également comment obtenir des clics sur votre lien et ainsi toucher des commissions. Voyons maintenant des techniques plus avancées. Partie 2. Cette erreur à éviter à tout prix. Dans la première partie, je viens de vous montrer, preuve à l'appui que l'affiliation est un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour générer des revenus sur Internet. Voici maintenant les 7 erreurs qui peuvent malheureusement vous empêcher de devenir un super affilié et de toucher davantage de commissions. Erreur 1. Choisir un produit sans savoir s'il va y avoir de la demande. Vous savez, beaucoup d'affiliés ne font aucune étude de marché pour justement savoir si le produit qu'ils vont recommander va avoir du succès ou non. Alors comment vous y prendre, concrètement, pour savoir si un marché est porteur ou non ? Eh bien, il y a plusieurs moyens pour ça, je vais vous en donner 3. 1. Premièrement, vous pouvez simplement rentrer dans les kiosques à journaux près de chez vous et regarder quels sont les domaines pour lesquels il y a le plus de sujets dans les magazines. Cela vous donnera une bonne indication des marchés où la demande est forte. 2. Ensuite, vous pouvez aller jeter un oeil dans les librairies. Par exemple, sur Amazon, qui est une sorte de librairie en ligne, vous pouvez avoir directement accès à la rubrique « Meilleure vente ». Rubrique « Meilleure vente » sur le site Amazon. Regardez attentivement cette rubrique et vous saurez quels sont les thèmes qui intéressent vraiment les gens. 3. Enfin, je vous invite à parcourir les forums car croyez-moi, c'est une vraie mine d'or pour découvrir les problèmes des gens. Et à chaque fois que vous identifiez un problème, cherchez sur la plateforme un TPE, un produit qui peut résoudre ce problème. Identifiez un couple problème, solution pour trouver un marché porteur. Si vous suivez ces trois conseils que je viens de vous donner pour choisir votre marché et votre produit, je vous garantis qu'il y aura une forte demande et que vous gagnerez un tas de commissions. Mais surtout, ne sous-estimez pas cette étape, parce que si c'est ce que vous faites, c'est le meilleur moyen de passer à côté de ce que cherchent réellement les personnes pour résoudre leurs problèmes. Erreur 2. Ne pas cibler les personnes à qui vous allez recommander le produit. J'aimerais maintenant vous parler de l'erreur numéro 2 que font encore beaucoup trop d'affiliers. L'erreur en question est de parler du produit dont ils font la promotion, aux mauvaises personnes. C'est-à-dire aux personnes qui n'ont pas besoin de leur produit. Je vous donne un exemple un peu extrême pour que vous compreniez bien. Iriez-vous, par exemple, placer votre signature sur un forum 100% dédié aux femmes, avec votre lien d'affilié qui pointe vers un produit concernant, disons, le rasage des hommes au matin ? Bien sûr que non. Ne faites pas ça surtout, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein ? Donc, soyez très attentifs. Pour espérer raisonnablement que des personnes achètent le produit que vous leur recommandez, vous devez absolument présenter votre message à des personnes susceptibles d'être intéressées. Je vais vous donner un bon exemple qui va dans cette logique. J'ai un blog qui s'appelle domination-web.com et qui parle de marketing Internet. Voilà mon blog. Il n'est pas beau. Pour en faire la promotion et que des visiteurs viennent sur mon blog, je mets ma signature sur des forums cliqués ici pour voir un exemple qui parle également de marketing et sur des blogs qui traitent aussi de marketing comme le fait par exemple le blog virtuose-marketing.com. Voilà un exemple de message sur un blog avec signature cliquable en bas. Vous concernant, vous devez faire exactement la même chose. Vous devez mettre des messages avec votre lien en signature sur des forums et des blogs en lien direct avec le produit dont vous faites la promotion. Si vous faites la promo d'un produit qui parle dressage de chien, allez plutôt sur les forums et les blogs qui parlent de chien ou de dressage d'animaux. J'insiste vraiment pour que vous ne fassiez pas cette erreur, car c'est la base même de votre affaire en ligne en tant qu'affilié. Donc s'il vous plaît, avant de mettre votre signature sur tel ou tel site, posez-vous la question de savoir si les personnes qui viennent justement sur ces sites peuvent être intéressées ou non aux produits que vous allez leur proposer. Tout simplement. Erreur 3. Faire de la pub qui ressemble à de la pub. J'aimerais vous poser cette question. Vous est-il déjà arrivé de tomber sur une publicité que vous avez trouvé tellement mauvaise et agressive que vous vous êtes dit « Waouh, jamais une pub comme celle-ci ne motivera les gens à acheter ». Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé plusieurs fois. Vous savez quel est le secret d'une pub réussie ? Cela peut vous paraître bizarre, mais c'est une publicité qui ne ressemble justement pas à une publicité. Si dans votre signature, au-dessus de votre lien, vous écrivez « Achetez mon produit magique pour perdre 15 kilos en deux jours comme accroche ». Premièrement, vous ne serez pas crédible, car la promesse est beaucoup trop forte. Perdre 15 kilos en deux jours est quelque chose d'impossible dans la tête des gens et même de dangereux pour la santé. Ensuite, évitez le mot « magique » parce qu'à part vous ridiculiser, vous ne ferez rien d'autre. Dites-vous bien que vos acheteurs potentiels veulent du concret et non des miracles ou des formules magiques pour résoudre leurs problèmes. Et enfin, en disant « Achetez mon produit », c'est quand même difficile de ne pas se rendre compte que vous faites une belle grosse pub pas très discrète pour un produit. Or, c'est exactement ce que vous devez éviter à tout prix que votre accroche n'est l'effet racoleur de la publicité. Il faut absolument que vous vous disiez une bonne fois pour toutes que les gens ont horreur de la publicité et qu'on essaie de leur faire acheter quoi que ce soit. Voici comment faire en sorte d'écrire une accroche qui ne ressemble pas à de la pub. 1. Modifier votre lien d'affilié. Tout d'abord, un petit conseil, ne laissez pas votre lien d'affilié sous la forme donnée par un TPE comme on l'a vu pour la simple raison. Plateforme rime avec vente. Et comme on l'a vu, les gens ont horreur qu'on leur vente quelque chose. Pour remédier à ce petit souci, allez-vous inscrire gratuitement sur des sites tels que url-ok.com ou tinyurl.com. Ces sites qu'on appelle des raccourcisseurs de liens vont raccourcir votre lien d'affilié. Il ne sera ainsi plus reconnu comme une pub pour un produit. D'ailleurs, si vous faites une recherche sur Google, vous en trouverez des centaines de sites différents de ce type. A vous de faire votre choix. Une fois que ce sera fait, remplacez votre ancien lien d'affilié par le lien raccourci et insérez-le dans votre signature. Voilà par exemple ce que ça donnera si vous choisissez le site url-ok pour mon lien de tout à l'heure. Cliquez et commandez, je toucherai encore une commission émoticône souriant. 2. Évitez que votre signature ne fasse pub. Écrivez des messages de qualité sur les forums et les blogs aux gens qui vous liront. Vous pouvez par exemple leur offrir une bonne info ou écrire une petite histoire passionnante. Pour y parvenir, trouvez un article sympa dans un magazine ou sur un site internet et réécrivez un petit message avec vos propres mots sur l'information intéressante que vous avez retenue. Voici par exemple, un email que j'envoie. On aurait pu mettre ce message sur un blog ou un forum à des personnes qui ont des problèmes de sommeil. J'ai titré cet email, comment dormir deux heures en une heure. Pour titiller leur curiosité. Bonjour, Josée. Si je vous disais que vous pouvez avoir l'équivalent de deux heures de sommeil en dormant seulement une heure, vous diriez que je suis fou, n'est-ce pas ? Et pourtant, nos cycles biologiques sont en harmonie avec ceux de la planète et notamment sur le cycle jour-nuit. Vous avez vu dans les vidéos l'importance de la lumière et de l'obscurité pour notre cycle veille-sommeil. Eh bien des chercheurs ont découvert que notre sommeil était deux fois plus efficace au cœur de la nuit, c'est-à-dire au moment où le soleil est complètement de l'autre côté de la Terre par rapport à nous. Ce moment correspond à peu près à la période 22h30-2h30. Une heure de sommeil dans cette période aura donc presque les mêmes résultats que deux heures de sommeil pendant la journée. Si vous le pouvez, si vous n'êtes trop ou se tard, essayez alors de dormir un maximum de temps entre 22h30 et 2h30. Vous arriverez ainsi à vous lever plus tôt et, surtout, en bien meilleure forme. Bien amicalement. Lude arrobas vic. PS. Et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour vous endormir, alors utilisez la méthode Sommeil Express pour ça. http2.slashurl-ok.com slash cc08fc L'email est assez court et j'y donne le résultat d'une étude scientifique qui explique que dormir dans le noir profond multiplie par deux la qualité du sommeil. Et que trouvez-vous en fin de message ? Eh bien, mon lien d'affilier un TPE, raccourci, qui oriente mes lecteurs vers une méthode subliminale pour mieux dormir. Pour terminer sur cette troisième erreur, je vais vous donner un bon conseil. Dans vos messages, ne vendez pas. Positionnez-vous plutôt comme un conseiller. Dites-vous que votre mission est d'aider des personnes, grâce à de l'info de qualité que vous leur donnerez au travers de vos messages et surtout en sélectionnant des produits d'affiliation le mieux adaptés possible à leurs problèmes. Erreur 4. Envoyez directement les visiteurs sur le site du vendeur. Évitez cette erreur et ce qui va vous faire véritablement passer du statut d'affilié amateur à celui de super affilié. Je vous explique. Au début, je vous ai dit de placer directement votre lien d'affilié dans votre signature, avec si possible avec un lien raccourci pour que ça soit plus court et plus efficace. Cette technique fonctionne très bien, mais ce n'est pas la stratégie la plus efficace. Voici pourquoi. Le petit souci, c'est que les gens achètent rarement lorsqu'ils sont exposés une première fois à un produit. Si vous envoyez 1000 personnes chez votre vendeur directement avec votre lien d'affilié, vous pouvez espérer, en moyenne, faire une petite vente. Donc si la commission sur le produit que vous proposez est de 30 euros, vous toucherez 30 euros à chaque fois que vous envoyez 1000 personnes. Si vous voulez devenir un super affilié et améliorer ce taux de conversion de 1 pour 1000, il faut absolument que vous bâtissiez ce qu'on appelle une liste de gens intéressés par la thématique du produit que vous recommandez. Le principe est simple, ces personnes vous donnent leur adresse e-mail en échange d'un cadeau que vous leur offrez. Pour ça, vous devez utiliser une simple page de site internet qu'on appelle une page de capture ou une squeeze page pour récolter les adresses e-mail de vos visiteurs. Cliquez ici pour voir un exemple de squeeze page texte classique qui propose une recette minceur sous forme d'e-book à des personnes qui veulent perdre du poids, marcher, perte de poids. Exemple de squeeze page texte standard. Et une seconde squeeze page, on me voit dans une petite vidéo pour inciter les visiteurs à demander une formation complète en vidéo pour mieux dormir. Exemple de squeeze page vidéo. Le gros avantage de la squeeze page est que vous aurez l'e-mail des personnes intéressées. Vous pourrez donc les recontacter quand vous le voulez pour leur proposer régulièrement de passer commande via votre lien d'affilié. En suivant cette stratégie, sur 1000 personnes qui viendront vers votre page de capture, vous pouvez espérer récupérer, disons 300 e-mails voire plus si vous ciblez correctement vos visiteurs. Et sur ces 300 inscrits, vous pouvez espérer faire 3% de conversion en vente soit 9 vente et 270 euros de commission pour vous. Ça peut paraître compliqué, mais ça résume les idées plus haut. En rouge avec la squeeze page. En résumé, en plaçant non plus votre lien d'affilié dans votre signature sur les forums, mais plutôt le lien vers votre SP, vous pouvez multiplier par 9 vos commissions gagnées pour la même quantité de travail effectué. SVP, rendez-vous bien compte de l'importance de faire les choses de la bonne manière. Ça peut avoir un énorme impact sur vos résultats. Erreur 5. Ne pas offrir un cadeau de qualité. En guise d'erreur numéro 5, j'insiste vraiment sur le fait que vous devez offrir un cadeau de qualité à vos prospects. Je trouve trop souvent des affiliés qui proposent des cadeaux de piètre qualité, vieillissant, mal rédigé et sans réel rapport avec le produit d'affiliation qui va être proposé plus tard. Offrez un beau cadeau à vos visiteurs, le plus beau possible à leurs yeux. En fait, je me rends compte que ces affiliés-là ont tout simplement peur de donner gratuitement quelque chose de valeur. Ils se disent, mais si je donne un cadeau qui apporte trop de satisfaction à mes visiteurs alors aucun d'entre eux n'achètera les produits que je recommande plus tard. Eh bien, sachez qu'il n'y rien de plus faux. Et c'est même d'ailleurs ce genre de raisonnement qui vous empêchera de réussir en affiliation. Il faut au contraire, que vous vous disiez que plus vous offriez de la qualité, plus les gens en voudront davantage, et donc plus vous aurez de chances de leur vendre votre produit d'affiliation et de toucher vos commissions. Erreur 6. Ne pas réussir à créer une relation de confiance avec vos inscrits. Arrivé à ce stade, vous avez fait venir votre prospect sur votre squeeze page et il s'est inscrit pour recevoir son cadeau. C'est déjà pas mal. Mais, c'est en général à ce moment-là que beaucoup d'affiliés font l'erreur numéro 6. En fait, l'essentiel reste à faire. Dans la pratique, vous devez continuer à lui envoyer de l'info de qualité, des infos, des vidéos, des interviews, à la hauteur de ce que vous lui avez déjà donné. Mais, avouez que ce serait quand même dommage de tout mettre par terre maintenant. Et bien justement, les messages comme l'email sur le sommeil vu plus haut que vous allez continuer à lui envoyer doivent créer et accentuer une certaine relation de confiance avec votre prospect. Avec cette relation de confiance installée, il sera alors beaucoup plus réceptif lorsque vous lui parlerez de votre produit d'affiliation. Malheureusement, si vos relances email ne sont pas suffisamment intéressantes, vous raterez la mise en place de cette relation privilégiée, et vous aurez donc beaucoup de difficultés à lui vendre quoi que ce soit. Erreur 7. Ne pas se sentir à la hauteur. Alors, vous voyez, devenir un super affilié, c'est-à-dire une personne qui gagne de grosses commissions grâce à l'affiliation, n'est pas aussi simple que ça. En tant qu'affilié, vous devez éviter un tas d'erreurs. Vous devez faire les choses d'une certaine manière. Et surtout vous devez suivre une stratégie très précise pour qu'elle soit efficace. Tout ceci m'amène à l'erreur numéro 7 que font la plupart de ceux qui se lancent en affiliation. L'erreur est de penser que malgré ces apparentes difficultés, vous n'êtes pas à la hauteur pour mettre en place une telle stratégie. Ce qui est sûr, c'est que si vous êtes une personne motivée, travailleuse et curieuse de nature, il n'y a aucune raison pour que vous ne deveniez pas, vous aussi, un jour ou l'autre un super affilié. Conclusion Si vous suivez les conseils de ce livre à la lettre, vous mettrez en place un système efficace qui vous rapportera, à coup sûr, un tas des commissions. A partir de là, vous avez trois options. 1. Tentez de mettre place le processus en créant tout le contenu de qualité vous-même, e-mail, vidéo, contenu de site, cadeau, info, en espérant que le tout soit efficace et que vous en ayez les compétences. 2. Payez un webmaster pour faire votre site, un expert en vidéo, marketing pour la réalisation de vidéos qui ont de l'impacté, un copywriter pour la rédaction de vos messages avec des infos pertinentes et de qualité. Cela vous en coûtera plusieurs milliers d'euros au bas mot. 3. Vous procurez des packages clés en main, à prix abordable sur des niches à fort potentiel choisi pour vous. Justement, pour un petit groupe de personnes triées sur le volet « Nombre très limité », je peux vous proposer ce type de service clé en main. En gros, je fais l'étude de marché et je sélectionne pour vous un domaine, une niche, où la demande est très forte. Je vous donne un site internet complet avec cette fameuse squeeze page dont on a parlé. Je vous fournis des vidéos professionnelles que vous aurez juste à offrir en tant que cadeau à vos visiteurs pour vous constituer une liste de personnes intéressées. Je vous fournis les emails de relance tout près et écrits par un copywriter de talent pour que vous puissiez créer une relation de confiance et inciter vos prospects à acheter le produit d'affiliation que vous recommandez. Je vous explique comment installer, pas à pas, l'ensemble de ce processus avec des vidéos explicatives. Et surtout, je réponds personnellement à vos interrogations à chaque fois que vous en avez besoin. En résumé, vous avez juste à faire un peu de pub pour votre squeeze page et moi je vous fournis tout le reste. Mon objectif est de rendre les personnes de ce petit groupe complètement autonome financièrement au bout de 12 à 18 mois après nous avoir rejoints. Et ce, même si vous n'avez aucune expérience particulière de l'Internet. Conclusion Si un tel service vous intéresse, cliquez ici et inscrivez-vous sur le formulaire. Vous recevrez la proposition pour faire partie de ce cercle restreint de personnes qui auront la possibilité de faire partie des futurs super affiliés. Il se peut que vous tombiez sur une liste d'attente si la proposition est passée. Mais il y en aura un autre prochainement. Le but que nous nous sommes fixés, moi et mon associé Cédric, est que vous fournir, mois après mois, un véritable processus pensé, structuré qui va au final vous rapporter des résultats concrets. L'intérêt pour vous de recevoir cette solution, clé en main, c'est avant tout dans le temps que ça vous fait gagner, parce qu'on vous fournit tous les outils et que vous n'avez plus qu'à les mettre en place pour obtenir un système RODE qui a déjà fait ses preuves. Tout ce que vous mettrez en place travaillera ensuite pour vous, vous rapportant chaque jour, chaque mois, davantage de commissions. Si c'est ce que vous souhaitez, vous pourrez même dire au revoir à votre patron lorsque les sommes encaissées seront suffisamment conséquentes. Comme je l'ai fait il y a quelques années maintenant. Ce que je vous souhaite, c'est l'autonomie financière et de voir les choses autrement. Des possibilités existent. Il faut les saisir. Je vous souhaite tout le succès possible. Cordialement. Ludovic de domination-web.co Écrit par Ludovic Gauthier Rendez-moi visite sur mon blog www.http2.slash-domination-web.com Sous-titrage Société Radio-Canada